salut à tous aujourd'hui une vidéo sur un service qui s'appelle cloud box office comme son indique c'est un système de stockage de bureaux sur le cloud un peu à l'image de ce que proposait ULTO à une certaine époque j'ai été contacté par les fondateurs de cloud box office pour tester au bêta test du logiciel j'ai répondu positivement ça fait en gros un mois et demi que je bêta test de temps en temps le logiciel officiellement il y a un client pour les bureaux en ligne que pour windows une version bêta pour Ubuntu existe donc j'ai une version de Ubuntu 14.04.3 LTS dans laquelle j'ai mis cette image enfin ce client x2go qui permet d'avoir justement accès à ces bureaux en ligne avant que vous ne disiez que c'est un article acheté aux compagnie les seuls avantages que j'ai eu c'est accéder aux clients Ubuntu énorme avantage et deuxième avantage c'est d'avoir un compte avec des réglages un peu plus puissants pour avoir plusieurs bureaux virtuels comme d'habitude tous les détails techniques et gore sont dans le descriptif je rappelle une nouvelle fois que c'est une version bêta qui peut y avoir des bugs donc c'est encore une version en développement le service peut-être qu'il arrivera en version finale courant 2016 mais déjà c'est pour vous montrer ce service je continue de répéter que je n'ai pas touché le moindre argent et que mes cinq avantages ont été le client et un compte de testeur avec droit à avancer si vous n'êtes pas content allez voir ailleurs si j'y suis maintenant c'était des choses cette tailleur étant fait on lance l'ensemble donc on lance la machine virtuelle comme je l'ai précisé dans l'article il ya quelques limitations on ne peut pas avoir l'impression en ligne il n'y a pas la pression en ligne il n'y a pas il ya un petit problème au niveau des comptes utilisateurs vous allez voir pourquoi il faut régler la date et l'heure et par défaut le bureau est en anglais bon ce sont des bugs qui sont corrigés au fur et à mesure des bêtas mais déjà vous allez avoir un aperçu genre d'une bêta bien avancée du service qui sera sûrement par abonnement donc ça se charge j'espère qu'il n'y aura pas trop de plantage parce que parfois l'ensemble a tendance à geler je ne sais pas pourquoi donc on verra bien donc là qu'on lance le client spécifique là comme j'ai un compte avec des droits avancés un contesteur des droits avancés je dois avoir deux machines de deux bureaux virtuels que j'appelle les machines de tests et machines témoins je vais commencer par la machine dite témoin celle qui est officiellement fourni pour les testeurs il ya comme j'ai précisé un article il ya certaines options comme la présence de microsoft office comme vous allez le voir qui est limité pour des pratiques de licence d'employment les bêta testeurs ont droit à microsoft office qui est travail avec winnet voilà ça aussi par rapport à l'absence de la pression en ligne donc j'espère que ça va pas tout trop lent parce que je suis obligé d'activer l'accélération 3d voilà donc nous avons un bureau qui fait penser un peu à celui windows un bug c'est celui de l'heure qui sera très facilement et que j'ai réglé dans notre machine virtuelle donc vous voyez il ya quand même pas mal de petits outils on a microsoft office le tout passant bien sûr par crossover en clair une interface professionnel professionnelle pour winnet et qui vient de play en linux on a close mail firefox bon c'est vrai que les polices sont petites par défaut on peut toujours faire des réglages on a pinta je vous montrerai dans le match dans notre session si on lance world 2007 parce que quand même j'ai créé des documents auparavant je ne suis pas complètement on peut ouvrir les documents qu'on a créé auparavant voilà à autant pour moi donc je vais créer un nouveau document car vous avez déplacé c'est pas ça je vais déplacer ou son temps pour moi voilà un petit texte que j'avais tapé voilà d'abord le petit texte donc c'est vrai quand même il faut une connexion assez stable là j'ai une collection VDSL2 qui doit turbiner dans les 30 megabits secondes mais je pense que même avec une connexion en 8 megabits secondes ça doit être pas mal donc j'enregistre et tous les documents sont stockés dans un espace cloud on peut bien sûr les récupérer pour faire nos copières locales ah tiens la machine à planter bon ben c'est un bug mais je suis tombé sur un bug je ne sais pas pourquoi c'est vraiment une version bêta donc je rapporterai peut-être ce petit bug il va falloir que je le rapporte donc on relance la machine virtuelle oups vous voyez quand même mis à part ce petit bug c'est quand même assez rapide il y a toujours un minuscule temps de latence mais c'est largement moindre que celui qu'on pourrait avoir avec une machine réelle entre guillemets certains plans parce que s'il ya un problème on peut toujours restaurer la machine comme l'avait auparavant et le problème est parti parce que si on va dans le menu dans le menu accessoires on a le client ccs console qui permet de redémarrer la machine de la mettre à jour ou en cas où en cas où de tout réinitialiser c'est pas plus mal donc si on si on va dans des documents là on a tous les documents que j'ai créé donc là est un petit problème au niveau d'enregistrement on va supprimer celui-là si j'ai envie de mettre dans tous mes deux dans tous mes dans tous mes répertoires donc je vais copier ces deux là non ça c'est autre chose je croyais qu'on pouvait mettre là dedans donc autant pour moi parce que si on a par exemple deux sessions on a deux espaces différents on a par défaut 10 gigas pour les comptes laissés c'est pas monté jusqu'à 100 gigas pour les monts pour les comptes avec abonnement assez cher pour les comptes les plus évolués donc je vais vous montrer la personnalisation que j'ai faite dans ma machine de test voilà donc la machine de test on va l'ouvrir il y a le petit bug qui arrive c'est un peu ennuyeux allez sale bête bon c'est vrai que c'est une version bêta ça mais c'est déjà assez utilisable pour une version bêta j'aurais bien avoir des bêta comme ça tout le temps sous les doigts parce qu'on voit déjà quand même c'est un produit à destination des professionnels ce n'est pas la distribution en fait pour mousser se faire mousser l'ego si vous voyez ce que je veux dire voilà donc là l'heure est correcte quand j'ai augmenté d'un cran le l'affichage cette fois ci on a les outils en français donc là on va voir maintenant on va prendre pour voir pinta par exemple ça serait souvent un bug de virtualbox avec donc on a pinta c'est moins faire de la retouche photo ou du dessin voilà donc je vais faire un petit dessin moi qui suis très grand dessinateur c'est très marrant à faire voilà le grand dessinateur que je suis est à l'action comme vous pouvez le voir voilà donc là j'ai fait un peu muse mais je ne sais pas du utiliser l'utiliser le logiciel comme vous pouvez constater là je vais enregistrer donc comme je vous disais tout utilise crossover sur couche pour winner on a libre office on a microsoft office après on peut rajouter des outils j'ai rajouté par exemple terminal et on peut voir que c'est une base lubuntu 1404 qu'est-ce qu'il y a d'autre on a gambas qui nous représente dans les deux sessions donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de petits outils donc je vais voir si le navigateur n'a pas planté j'étais peut-être venu avoir un plantage avec firefox ouvert précédemment d'accord dans ce cas là on va carrément virer le profil firefox et on va le relancer je vais voir un plantage précédemment je ne me rappelais pas voilà c'est venu comme ça donc on a firefox 42 donc là on va aller sur cloud box office voilà et ça c'est le service en question on peut ouvrir un compte voilà tout est expliqué dessus voilà en gros ce de quoi je voulais vous parler là je vais éteindre la machine virtuelle on se déconnecte donc mis à part bien sûr quelques limitations comme l'absence de l'impression c'est vrai c'est encore une version bêta mais c'est quand même une version bêta utilisable maintenant il faut espérer que le projet alors que le projet est réloindre pour lui c'est une moindre chose qu'on puisse lui souhaiter je veux y arriver donc c'est vrai ce qui serait bien quand j'ai présenté l'article c'est qu'il propose une clé linux ou une image d'iso bref avec un linux minimal qui permet de lancer l'accès directement aux machines auxquelles on a souscrit pour éviter de se trimballer soit un windows soit un linux complet pour lancer ensemble voilà c'est tout pour aujourd'hui je suis désolé pour les plantages j'espère que cette vidéo n'aura pas fait trop promotionnelle parce que ce n'est pas le cas je le répète une belle fois je n'ai touché aucun argent de la boîte j'ai juste dur à une nouvelle fois à un compte client un compte testeur avancé et au client ubuntu bêta sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao